Salut c'est Elsa, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une petite surprise J'en avais parlé hier sur Instagram et donc je vous avais dit que j'avais un cadeau Et donc c'est quoi ? C'est un patron, c'est un patron pour hommes et c'est même un patron pour hommes gratuit Voilà, alors qu'est-ce que c'est ? Et bien c'est un t-shirt, donc le t-shirt Hercule Alors je crois que pratiquement tous les hommes mettent des t-shirts Donc on peut avoir envie de coudre comme ça pour son mari, amoureux, frère, père, qui vous voulez C'est un t-shirt qui est du XS au XXL pour vous laisser un large éventail de taille C'est un t-shirt basique, j'ai fait plusieurs versions en fait Au début j'avais fait la manche t-shirt un peu basse Après j'ai regardé les t-shirts que portaient les gens dans la rue pour faire un t-shirt un peu actuel et tout Et donc c'est un t-shirt assez classique, en collure, ras du cou mais légèrement, enfin à peine, pas vraiment serré Un tout petit peu, tout petit peu subtilement dégagé Les manches sont des manches montées, pas des manches t-shirt qui sont beaucoup plus basses et tout Parce que j'ai vu que c'était la mode en ce moment L'aisance est moyenne, elle est de 8 cm Donc une aisance moyenne, ceux qui veulent un t-shirt bien serré, vous pouvez faire une taille en dessous Et ultra moulant de taille en dessous si vous voulez un t-shirt, je ne sais pas, pour la muscu Voilà, donc il pourra s'adapter comme ça à toutes les morphologies Donc XS au XXL, j'ai mis sur le patron aussi les mesures du tour du bust J'ai trouvé que c'était chouette un t-shirt en fait Parce que pour les autres habits pour hommes, déjà soit il faut plus de technique en couture Donc je voulais que ce soit accessible au plus grand nombre pour pouvoir le coudre, pour pouvoir faire plaisir autour de soi Ou pour tous les hommes aussi qui regardent bien entendu Parce que je sais qu'il y a des hommes qui regardent et qui attendaient des patrons pour hommes Et voilà, je compte maintenant, on va commencer les patrons pour hommes J'avais envie d'inaugurer avec ça Un t-shirt, donc le montage, il n'est pas compliqué Si vous savez faire un t-shirt pour femmes, vous saurez faire un t-shirt pour hommes Ce n'est pas forcément pareil dans le patronage, mais c'est pareil dans le montage en fait Voilà, donc pour le pas à pas, vous pouvez par exemple, je mets le lien en dessous Vous vous référez au pas à pas de la robe bohane Puisqu'il se monte pareil, on monte les épaules, la bande d'encolure Ensuite on monte les manches à plat Ensuite on monte les côtés et puis on n'a plus qu'à faire les ourlets Voilà, donc il s'appelle le t-shirt Hercule Mais pourquoi je ne vous le montre pas, donc je vous le montre Voilà, il est là, donc il suffit d'aller sur le site Tous les liens sont en dessous de la vidéo Si vous cliquez en dessous de la vidéo, vous verrez les liens apparaître Donc sur le site, vous pouvez le télécharger gratuitement Il y a le cahier d'explication, il y a le PDF à 4 Donc à découper scotché chez soi sur une imprimante Il y a aussi un PDF à 0 pour ceux qui sont allergiques au découpé scotché Qui veulent le faire imprimer chez un imprimeur Ou pourquoi pas chez Copissou par exemple Et donc voilà ce t-shirt Alors lui c'est le premier que j'avais cousu il me semble Voilà, donc finalement la bande d'encolure on l'a diminué de 1,5 cm Et puis les ourlets, ils sont passés à 2 au lieu de 1 Parce que c'était mieux effectivement, là ça peut un petit peu reubliquer Mais bon les gens c'est bon, là c'est une taille XXL Je vais vous montrer des photos portées après Voilà un autre, ça c'était avec un jersey, il est vraiment tout doux et tout de Agnès B Donc là la bande d'encolure elle a la bonne largeur, elle est comme ça Voilà, dans la version définitive Et donc les ourlets de 2 cm parce que c'est mieux comme ça Voilà, donc moi j'ai entièrement monté à la surjeteuse Et puis après j'ai fait les ourlets, j'avoue pas à l'aiguille double Mais au point extensible de la machine Ça va super bien aussi, c'est super extensible et tout Et puis voilà, des fois c'est bien aussi comme une finition Je rêve d'une recouvreuse, je vous l'avoue Voilà, et donc du coup on peut aussi très bien le monter avec une machine à coudre Donc si vous avez une machine à coudre Vous sélectionnez un point comme ça, jersey, un point stretch A défaut un zigzag un peu serré Je vous dis, c'est exactement les mêmes montages que Bohan Donc je vous mettrai les liens en dessous si vous voulez vous référer à tout ça Voilà, j'espère que ça va vous faire plaisir J'espère comme ça que vous serez Je suis tout tombée par terre J'espère comme ça que vous serez motivés pour coudre Pour les hommes qui sont autour de vous C'est marrant, je me rends compte aussi qu'on n'a pas forcément besoin des mêmes tissus Donc là j'ai utilisé quasiment tous les tissus Je crois que j'en suis à 4 ou 5 t-shirts il me semble pour Franck Et donc du coup j'ai l'impression que j'ai utilisé tous les tissus Oh je vais devoir acheter du tissu Ah là là Et donc c'est pas les mêmes couleurs Alors c'est un t-shirt qui est prévu pour un jersey de 20% d'élasticité minimum C'est à dire que quand vous prenez en gros Quand vous prenez 10 cm que vous tirez Ça doit faire minimum 12 Ça va c'est pas très extensible non plus Il faut que ce soit quand même bien extensible Pour que ce soit confortable et tout Mais 20% d'élasticité c'est pas grand chose La plupart des jerseys ont cette élasticité là Voilà donc faites-vous plaisir N'hésitez pas à le télécharger Alors pour le t-shirt La conception du t-shirt Et puis les corrections Le patron et tout Je tiens à vraiment chaleureusement remercier Annabelle et Nadia Qui ont fait vraiment un boulot formidable Il y avait des hommes qui devaient le coudre aussi Et puis il y en a qui a eu des naissances Plusieurs naissances en même temps Tout proche de lui en fait Et un autre qui a eu aussi Qui a pas pu le coudre très rapidement Mais bon voilà Il y aura des hommes qui testeront aussi Les futurs patrons pour hommes Là ils avaient eu un empêchement Mais donc je vous disais Qu'il y a Annabelle Donc du blog Coudre et découdre Je vais mettre également tous les liens en dessous J'avais demandé sur Instagram Il y a un petit peu de temps Quand je crois que j'avais posté un truc pour hommes Que si elle accepterait de tester à l'occasion Parce que je sais qu'elle organise un défi Vous pouvez aller voir sur son blog C'est vraiment super Moi j'ai envie de participer Mais j'ai peur que le prochain épisode du défi Il tombe à peu près aux dates Je sais pas Je pense que je vais accoucher vers ces dates là Donc j'ai toujours peur de m'engager Et puis de pas poster Donc je vais peut-être attendre un petit peu Pour m'inscrire Mais je pense que je le ferai par la suite Parce que c'est vraiment super C'est donc un défi pour coudre Coudre, coudon pour nos hommes Je sais plus comment ça s'appelle exactement le défi Je vous mets tous les liens en dessous de toute façon Et donc ça motive comme ça à coudre Parce que je sais pas si c'est votre cas Mais des fois on coudre pour soi Et puis après on va coudre facilement pour les enfants Et puis on a plus de mal à coudre pour les hommes Je me suis rendu compte que c'était parce que Moi il y avait plusieurs raisons pour ça Parce qu'au début c'est vrai que je cousais pas pour Franck J'avais plus de facilité à coudre Pour moi et pour Erin C'est pas que parce qu'on veut faire de la couture égoïste Et qu'on aime bien coudre des trucs pour soi Même si c'est chouette aussi de coudre des trucs pour soi C'est sûr Mais c'est aussi parce que Moi je me rendais compte J'avais peur qu'ils trouvent que les vêtements Ils étaient peut-être un peu Je me disais Ils veulent peut-être des exigences commerce Même si en cousant bien Bah ça va les finitions sont bien et tout Après sur du jersey par exemple J'ai pas de recouvreuse Donc là forcément Soit c'est à l'aiguille double Là ça fait un beau point et tout Soit c'est la piqûre extensible Mais c'est pas non plus la finition recouvreuse et tout Ultra pro Enfin comme ça Même si je compte bien la voir bientôt J'en vois des signaux Et donc je me disais Bah qu'est-ce qu'il va en penser Est-ce que les coupes vont lui plaire Enfin c'est pas facile quand même Comme ça de coudre pour quelqu'un Un enfant c'est pas grave Parce que surtout un jeune enfant Il va pas forcément dire Il va être content Quand il y a un Mickey sur son t-shirt Ou des petits coeurs Un truc comme ça Voilà Et pour les hommes c'est pas pareil Et puis je me suis rendu compte En fait Bah ça a commencé Quand j'avais Je fais une petite digression comme ça Je reviens après Je suis bavarde J'avais un petit lapin Avant un petit lapin blanc Et il a déchiqueté le short préféré de Franck Il a fait des lanières comme ça Donc le short était complètement troué Mais vraiment on aurait dit Un short un peu punk quoi Et donc j'ai été Un peu dégoûté Parce que c'était vraiment son short préféré Il arrêtait pas de le mettre C'était enfin Plutôt un bermuda Et donc je me suis dit Bah je vais lui en faire un Je vais lui en coudre un Je vais essayer de Voilà Enfin de Je vais faire patron moi-même Et puis je vais essayer Qu'il s'approche le plus possible De ce short là Et donc j'avais fait ça Et puis je voyais Qu'il mettait énormément Donc j'en ai fait un autre Un autre là récemment Il m'a dit Bah du coup pour Erine Et pour toi Et moi je peux avoir des shorts Et tout comme ça J'en ai fait toute une série J'en ai fait plein Et j'ai vu que Bah il ne met que ça Pratiquement tout le temps Et je voyais Bah il faudrait qu'il s'achète Des nouveaux t-shirts Et je me suis dit Bah pourquoi pas faire un t-shirt Parce que comme ça Je vais lui faire toute une série De t-shirts Et en fait Il me disait Qu'il trouve que Les habits faits minces Sont vraiment mais tellement Plus confortables Que les habits du commerce Même de marques chères Et moi je suis d'accord Avec ça Je porte Bah voilà Je porte quasiment Que ce que je fais en fait Là j'ai un petit sweat calisto J'en profite pour vous montrer Ça fait des petits ailerons A mon bébé Avec les petits volants Voilà Parce que Calisto C'est un sweat By Herman Ferry Aussi extensible et tout Mais voilà Et donc je trouve Que c'est bien dosé Donc osons coudre Pour les hommes autour de nous Je suis sûre Que ça leur fera super plaisir Voilà Donc j'espère que Je verrai plein de versions De ce beau t-shirt Donc voilà Merci mille fois Annabelle Pour ta précieuse aide Elle m'a dit également Que je pouvais utiliser Ces photos Comme bon me semblait Donc on les a mis carrément En présentation sur le site Vous verrez sa version Elle est vraiment super belle Elle a cousu pour son fils Elle est super bien réalisée Donc c'était une des premières tailles Il me semble Elle a tout de suite Elle a tout de suite Comment vu Il y avait quelques petits soucis Au début Donc la bande d'encolure Il y avait des soucis Comme ça Enfin on a adapté Par exemple la bande d'encolure C'était mieux qu'elle soit Un peu moins Un peu plus petite Les orlais un peu plus grands Parce que la couture pour hommes C'est quand même quelque chose De précis Qu'il n'y a pas exactement Les mêmes règles que pour les femmes Et puis la manche Je crois que j'en ai fait Trois versions Jusqu'à trouver l'embut Qui semblait idéale Pour les hommes Au début j'avais fait la manche basse Après j'avais fait une manche Avec trop d'embut Après pas assez Après j'ai refait encore une manche Jusqu'à temps qu'on trouve Que ce soit la bonne manche Donc voilà Merci pour ton aide précieuse J'espère qu'on aura l'occasion De retravailler sur des patrons ensemble Et puis Deuxième testeuse de choc Nadia Donc la Nadie du 34 Je vous mets également le lien Vers son Instagram Elle n'a pas de blog Mais vers son Instagram En dessous Donc Nadia c'est une couturière professionnelle Et donc du coup En plus elle a trois hommes À la maison Qui font trois tailles différentes Et donc elle a pu Et en plus elle cout À une vitesse hallucinante Donc elle a tout de suite cousu Les trois Dans les trois tailles différentes Donc avec Moi en plus qui cousais Pour Franck Et puis Annabelle Qui cousais pour son fils On avait cinq tailles Et donc c'était pratiquement Une taille sur deux En fait Voilà Donc c'était super pour un test Et voilà Nadia Elle dit toujours Là il y a par exemple Là il y a Sept millimètres de trop À tel endroit Donc c'est canon pour les patrons Parce que ça fait que On arrive à repérer Toutes les petites erreurs Comme ça Les petits trucs Et puis J'essaie de vous présenter Le produit Le mieux fini possible Le plus agréable À coût possible Et donc merci beaucoup Nadia Pour ton aide précieuse Merci beaucoup Annabelle et Nadia Et donc j'espère Que ce patron Va vous plaire Voilà N'hésitez pas à dire en commentaire Si vous avez des questions et tout Alors je compte revenir Faire deux vidéos Alors je vais essayer de les faire Cette semaine J'avoue que j'essaie aussi De faire la chambre du petit Qui n'a pas encore Sa chambre bien terminée Donc je fais plein de trucs En même temps Mais voilà c'est super Ça me passionne Et donc j'aimerais beaucoup Faire un tuto Pour quand le tour de Comment Quand le tour de ventre En fait est plus important Pour les hommes Il y a un ajustement Que je pourrais vous montrer Qu'on peut faire Et donc ça permettra Comme ça Bah ça peut être bien En fait de savoir C'est toujours bien Les petits ajustements Comme ça J'en avais fait par exemple Pour les bras Quand les bras rentrent pas Pour les femmes dans un patron Et tout Donc là pour les hommes Pour l'abdomen Ça s'appelle Full abdomen adjustment Je crois en anglais Les anglais sont toujours Plus forts que nous Pour ces ajustements là Et donc je voudrais Vous le montrer en vidéo Et puis j'aimerais également Faire un ajustement Pour un petit col en V Donc je me disais Si on pouvait Je voudrais faire Une adaptation du patron Gratuite aussi bien entendu Qui aura un petit col en V Parce qu'on peut préférer Un col en V Donc faire un petit PDF Avec Pour superposer au patron Et avoir le col en V Et puis faire Une petite explication Du montage Donc pour l'abandon Collure Avec un col en V Parce que Ça peut permettre de changer Il y a des hommes Sûrement qui préfèrent Et il y a aussi On peut aussi se dire Si on en coûte Toute une série Si ça plaît A nos hommes Ce t-shirt Peut-être Avoir des cols Qui changent Voilà J'ai super beaucoup Papoté comme d'habitude Mais j'étais un peu Exaltée avec ça J'espère que Bah voilà Que ça vous fera plaisir Et que Et que ça nous motivera Toutes à coudre Pour nos hommes Qui le valent bien Donc voilà Parce qu'ils le valent bien Et je vous dis donc A très bientôt Pour la suite Et je vous embrasse Très très fort Salut